Tu veux dire pendant que tu veux témoigner ? En fait, j'ai commencé très jeune à regarder la pornographie. Waouh ! Tu as quel âge ? J'ai 21 ans maintenant. Ok. Et quand j'ai commencé à regarder cela... A quel âge tu as commencé à regarder la pornographie ? À 8 ans. À 8 ans, à regarder la pornographie, ouais. Et ensuite, je me faisais violer toutes les nuits. Et je ne savais pas ce que c'était. Ok. Par plusieurs personnes dans mes songes, je ne comprenais pas. Je n'ai parlé à ma grand-mère qui est maintenant décédée. Elle m'a mis de l'eau bénite, qu'elle est partie de l'église à Lourdes. Ça n'a rien fait. Je me faisais encore de plus en plus violer. Ça devenait horrible. Du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui venait ici. Il n'est plus là maintenant. Il est parti en Espagne. Et il m'a dit... Il est au choix d'appeler. Il faut que tu pries. Je ne croyais pas. Parce que moi, pour moi, je l'ai dit que mes parents sont catholiques. Et j'allais à l'église tous les dimanches. Et ça, je ne savais rien du tout. Seigneur, t'aime. Viens, viens. Vous vous rendez compte, à partir de l'âge de 8 ans, dès l'âge de 8 ans, elle a commencé à arriver à la porno. et toutes les nuits, elle a été violée par des démons. Je n'arrivais plus à dormir. Je ne dormais plus. J'avais peur que ça recommence. Savoir, le Seigneur est vivant, même. Savoir. Du coup, mon ami, à chaque fois, il disait tu ne connais pas vraiment le Seigneur. Priez au choix. J'ai dit, mais c'est qui ? Je ne savais pas qui c'était. Du coup, j'ai dit, au soir, il est au choix. J'en ai marre. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Le même soir, les mêmes démons qui venaient, ils ne m'ont plus touchée, ils sont restés plantés devant mon lit. On peut l'acclamer le Seigneur de gloire. Alléluia ! Ça, ça nous encourage. Du coup, j'ai commencé à vraiment prier. Il y a eu des attaques. Ils étaient plusieurs. Ils restaient devant mon lit. Ils ne m'attaquaient pas. Jusqu'à une fois, je me suis retrouvée dans une grotte. Il y avait plein de démons. C'est comme si j'étais un sacrifice. J'étais nue. J'étais nue. Ils voulaient encore me violer. J'ai entendu une voix. Je lui ai dit, c'est ma fille. Ne la touchez pas. Et puis un soir, j'ai encore rêvé que quelqu'un m'ait tranglé. Comme si je ne pouvais plus respirer. Je n'arrive même plus à dire quoi que ce soit. Mais j'ai quand même persisté. J'ai dit le nom de Yehouchoua. Cette démoire a tellement crié. Elle a tellement crié. Je me suis réveillée. Je suis partie voir ma mère. Je lui ai dit, Maman, Yehouchoua existe. Je lui ai dit que j'existe. Je voulais dire ça parce que mes parents sont catholiques. Je suis toujours allée à l'église. Toujours prier Marie. Ma grand me disait de prier les anges, Gabriel et tout ça. ça ne faisait rien depuis que je priais au Yehouchoua. C'est ce qu'il a fait pour moi. Waouh ! Ça, c'est la gloire du Seigneur. Attends, attends, attends. Est-ce qu'un pasteur est venu chez toi pour prier ? Jamais. Est-ce que tu as payé ta dîme pour être délivrée ? Jamais. Est-ce que tu as eu ta carte de membre pour être délivrée ? Jamais. Juste en invoquant le nom de Yehouchoua chez toi. Oui. Juste en invoquant. Il est venu. Et des fois, le soir, je me suis réveillée. Il était dans un jardin. Je répondais les chants du Seigneur. Je me sentais tellement bien. Je lui ai dit, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et j'ai bien dormi. Depuis ce jour-là, je dors tellement bien. Je n'ai plus peur de fermer l'œil. Je dors bien. Voilà. La connaissance des lorimes. Mais c'est ça l'évangile. On n'était même pas là. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Il a reçu le nom Au-dessus de tout nom Il a reçu le nom Au-dessus de tout nom Tout genou fléchira Lorsqu'on parlera de l'agneau Toute langue confessera Que Yehouchoua est Seigneur Adorons Yehouchoua Il est le Seigneur Alléluia Il est le Seigneur Vous vous rendez compte ? A 21 ans Elle dit On a eu le choix de démons Stop Et une voix dit C'est ma fille Waouh